Bonjour, je suis maître d'Artevel. Je suis Laurent Stocker et je joue maître d'Artevel qui était, donc avec maître Kiegeman, l'avocat de la famille Ousekine. Nous venions à vous voir pour vous annoncer la bonne nouvelle. Deux bonnes nouvelles. Vous permettez ? Mohamed, nous avons réussi à faire condamner Minute pour diffamation. J'ai déjà joué des avocats, donc c'est un milieu que je connais un petit peu. Et puis il se trouve que j'ai aussi des amis avocats, donc je leur ai demandé quelques conseils. Vraiment s'immerger dans ce qu'est un avocat. Un avocat du pénal, c'est pas un avocat d'affaires. Je me suis renseigné sur maître d'Artevel parce qu'il est toujours en vie. Dans la série, c'est le bras droit de maître Kiegeman, c'est celui qui s'occupe de faire quelques fois les discours, tout le travail de paperasserie, etc., le travail de fond, je dirais. C'est maître d'Artevel qui le fait. Et puis le côté un peu plus pour les médias, pour les caméras, etc., c'était plutôt maître Kiegeman. On a quelque chose, mais il faut faire vite et absolument passer au journal de 20h ce soir. Mohamed, vous venez avec nous ? Mohamed Ousekine dit, « Je suis pas très proche de Kiegeman parce qu'il a des appointances avec le pouvoir, avec la famille Mitterrand. Et maître d'Artevel comprend ça très bien parce que je pense que c'était pas un homme proche du pouvoir. » Mohamed, c'est pas une victoire, loin de là. Mais pour vous et votre famille, c'est un début de reconnaissance de l'atrocité que Malik a subie. « La justice, elle se transforme aussi. On a vu ce que peut être l'injustice, quelque part. » « Nous avons toutes nos chances, Sarah. Nous sommes sur le point de faire condamner des policiers. » « Garcia qui a 25 ans, Schmitt qui en a 47. Ils arrivent, ils sont pas menottés. Donc il y a déjà une sorte de traitement de faveur. Et ils auraient pas dû être mis en liberté pour ne pas préjuger du verdict. Mais c'est une décision de la cour, on peut rien y faire. » « Je croyais que les accusés dormaient en cabane la veille et tout le long du procès. » « Écoutez, Sarah, je comprends pas non plus. Je vous avoue que c'est la première fois que je vois ça. » « Il faut réconcilier les citoyens et la police par une décision exemplaire. Pour que chacun sache que personne, je dis bien personne, n'est au-dessus des lois. » « On sait qu'on traite de quelque chose de lourd, de dur. Alors la seule chose qu'on puisse faire, bien qu'on soit dedans et qu'on soit en empathie avec tout ce qui s'est passé, c'est de pouvoir aussi repasser parfois nous, par le rire, dès qu'on arrête de tourner, pour qu'on puisse le faire. Parce que sinon c'est trop lourd. Parce que c'est des histoires qui sont à hurler. C'est capital de faire ces séries-là. Déjà pour faire connaître aux jeunes ce qui s'est passé à ce moment-là. Et puis aussi pour le travail de mémoire qui est une grande importance pour qu'on se recontextualise mais qu'on n'oublie pas. Et puis pour la famille d'Ousekine et pour Malik Ousekine lui-même, sont capitales pour l'histoire de France avec un grand H et avec un grand F. Si on ne veut pas oublier la grande histoire, il ne faut pas oublier la petite non plus. Et les deux se complètent et ça, ça fait partie de la grande. Quant à la famille Ousekine, elle obtiendra la réparation qu'elle mérite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada